Épisode 13 de la série Symphonicis, du coup comment créer son site de A à Z Dans cette vidéo, nous allons mettre en place notre système de paiement par Stripe Donc nous allons utiliser du coup la documentation de Stripe Dans une prochaine vidéo, nous verrons du coup comment mettre en place le système de paiement par Paypal Donc dans cette vidéo, nous allons voir Stripe Donc on s'était arrêté dans notre épisode 12 Donc si je me rends sur notre site, je vais devoir le log Donc on avait dit que c'était ça Voilà, on va dans le panier Et donc ici, on va ajouter un produit, valider mon panier On sélectionne, on sélectionne On avait fait dans l'ancien tutoriel, du coup dans le hashtag 12, on avait fait valider votre commande Et on avait le verify avec tous nos récapitulatifs Donc maintenant, ce qu'on va vouloir faire, c'est qu'on va vouloir payer par Stripe Donc au lieu que c'est une retour de panier, on va vouloir payer par Stripe Déjà, la première chose à faire, c'est qu'on va aller dans la documentation Donc dans le prochain tutoriel, quand on verra sur Paypal On mettra ici, on rajoutera un troisième champ Pour sélectionner entre Paypal et Stripe Et on mettra à jour, bon peut-être qu'on va mettre à jour aujourd'hui le paiement, on va avoir ça Donc on va aller dans la documentation On va commencer, on va se rendre du coup dans accepter les paiements en ligne Donc on va commencer, qu'est-ce qu'il nous dit ? Déjà, il nous dit installer la bibliothèque PHP Donc on va copier l'unicode On va se rendre dans notre terminal Et dans la terminal, on va faire un composer, require, Stripe, Stripe et PHP Donc j'attends que tout s'installe Voilà, parfait Et ensuite, une fois que j'ai fait ça, on va pouvoir créer notre checkout Et ensuite, on va pouvoir définir le produit, choisir le mode Et ainsi mettre l'URL de reset et d'annulation Et ensuite le rediriger vers le paiement Donc comment ça va se faire ? Moi j'ai décidé qu'on allait créer un contrôleur à part Afin de regrouper dans ce contrôleur Tout ce qui va être Paypal et Stripe Donc, ce que je vais faire C'est que je vais créer un contrôleur à la main Parce qu'il n'aura pas de vue Il n'aura pas de render Et donc moi je vais l'appeler PaymentController Et dans ce PaymentController On aura du coup notre logique pour le paiement par Stripe Et notre logique par le paiement PayPal Mais aujourd'hui on va traiter que le paiement par Stripe Donc La première chose à faire Oula La première chose à faire ça va être de faire du nameSpace Et de définir qu'on va être dans la place App Slash controller Jusqu'à là Donc on dit qu'on est dans le PaymentController Et qu'on va extend de AbstractController Une fois qu'on a fait ceci Nous on va initialiser notre fonction Et on va l'appeler par exemple Stripe Donc public fonction On va l'appeler Stripe Checkout Voilà Je ne sais pas si c'est écrit comme ça je crois Et donc pour l'instant On va le dire Pour l'instant on va après le retourner On verra ça tout à l'heure On va lui ajouter une route Donc On va lui ajouter une route Cette route faites attention Qu'il faut bien que vous ayez apporté la notation route Et la notation abstractController On va lui dire quoi ? On va lui dire que ça sera order Slash create session Hop Session Donc create session Et tu vas mettre Stripe Donc tout ça c'est des choses classiques C'est des choses classiques de Stripe Voilà Ensuite on va lui donner un nom Donc pour le nom On pourrait lui donner un nom classique Je pense qu'on va lui donner On va lui dire que ça va être Name Oh je n'ai pas de quoi Voilà name Et ça va être on va dire payment Stripe Voilà Et donc ce qu'on va faire C'est que Ici on va rajouter un redirect response Pourquoi ? Pourquoi je fais ça ? Tout simplement parce que On a dit qu'on allait pas avoir de render Donc si on va pas avoir de render On va sûrement rediriger Ça va être un contrôleur de redirection Donc on va faire automatiquement un redirect response Soit vers le success Soit vers la check Soit vers Stripe Voilà Donc maintenant on va pouvoir implémenter notre logique Si je vais donc dans le check-out Non pas dans le check-out.php J'ai ceci Donc on va le copier Et on va le coller ici On va fermer ceci On n'a pas besoin pour l'instant Pour plus de visibilité Donc ici déjà je vais faire un petit coup de PHP CS pour que le code soit plus joli Voilà On vérifie qu'on ait bien créé notre session Stripe Et on continue Donc on fait quoi ? Ici il nous dit quoi ? Et bien il nous dit qu'il faut initialiser la clé d'API Donc moi je vais initialiser ma clé d'API Donc la clé d'API vous pouvez la trouver dans la documentation de Stripe D'accord ? Donc si par exemple là vous voyez J'ai pour les développeurs La clé de test N'oubliez pas que vous êtes en test Donc là il faut que ça soit en développeur Et il faut votre clé publique et votre clé secrète Moi du coup je vais avoir besoin que de ma clé qui va être secrète Et on va la mettre ici Donc hop Je vais copier ma clé secrète Tac Je vais la mettre ici Et donc une fois qu'on a mis notre clé secrète ici Là il me souligne Pourquoi ? Parce que je dois le mettre sur plusieurs lignes Bon on va laisser comme ça C'est pas très grave Ici pour plus de visibilité vous pouvez enlever ça Mettre que Stripe Et tout en haut apporter le Use Stripe Je vais apporter juste le Use Stripe Ça suffit amplement Stripe 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 Voilà Et ensuite on va pouvoir commencer la logique Premièrement Donc on lui apporte la clé Le header pour l'instant j'en ai pas besoin Le domaine j'en ai pas besoin Et on voit bien qu'on doit lui créer un checkout session Et on doit lui dire quoi ? On doit lui dire que Tu crées une session avec le liste de thèmes Le mode de paiement Le succès Et le cancel url Donc on va créer tout ça Mais d'abord on va vouloir récupérer notre produit Bien sûr parce que On lui passe le produit Pour pouvoir le passer du coup dans notre checkout session Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va récupérer le produit Comment ? On avait dit au préalable que dans notre order On allait créer une référence Cette référence elle a bien été créée dans notre order Alors si on regarde ici Je lui avais implémenté du coup la référence Donc ce qu'on va faire c'est que Ici je vais lui rajouter en paramètres Hop je vais lui dire que tu vas récupérer la référence Hop Cette référence du coup je vais pouvoir lui passer là dedans Donc la référence on va pas le spécifier de paramètres Parce qu'on va mettre mixte Donc la référence Voilà Oula On va même pas lui passer de paramètres Voilà au moins on est sûr qu'on aura pas de problème Et ensuite on va initialiser tout ça Déjà premièrement ce qu'on va faire C'est qu'on va vouloir récupérer notre order A partir de la référence Donc première chose à faire Order Donc on va faire appel à l'antity manager Donc on peut l'initialiser ici On peut l'initialiser en constructeur Hop Donc anity manager interface C'est em Ici on fait un zys em Est égal à em Hop On n'oublie pas d'initialiser la propriété en privé Et ensuite on lui dit order est égal à zys em Par dessus je vais faire un get repository Quelle est la classe du repository Pour moi ça va être order Et par dessus quelle méthode je veux faire Moi je vais faire un find one by Je vais récupérer un tableau Parce que là si on regarde bien Il lui attend un array Je vais lui envoyer du coup la référence Qui sera égal à ma référence qui est passée en paramètre Là il faut faire attention Hop Et voilà Une fois que j'ai fait ça On va pouvoir faire un dd de order Voilà pour voir ce qui retourne Donc si je vais par exemple sur ceci Je ne peux pas y accéder directement Pourquoi ? Bah tout simplement Non return Donc pour la structure c'est comme ça Tout simplement Parce que je lui passe un paramètre référence Donc dans mon twig Donc dans mon recap twig Donc on va aller hop On va aller dans le template Dans order recap Ici Du coup Si je lui dis Si c'est par stripe Tu vas lui envoyer une méthode Donc path Hop Et path Ca va être quoi ? Bah ça va être tout simplement notre URL On va le passer donc payment par stripe Attention Il faut lui passer du coup le paramètre Donc en twig On fait comme ça C'est une accolade Voilà Et ça va être référence Référence Qui va être égal à Référence Et référence On le passe comme ça Parce que si on regarde notre order Contrôleur Ici on lui avait passé La référence Order égale référence Voilà Donc une fois que j'ai fait ça Je peux renvoyer en poste Bien sûr Hop Je fais paye par stripe Et donc là Je récupère bien Mon entité Donc Maintenant que je suis là On va pouvoir continuer notre implémentation On a dit Que maintenant On aimerait du coup Vérifier Sauf que si Imaginons La référence N'existe pas Il va m'envoyer Ça va causer une épreuve Donc ce que je vais faire C'est que je vais lui dire Si If Donc le order N'existe pas Tu vas juste faire un petit coup de zis Redirect To root Et tu vas renvoyer vers le cart index Voilà Vu que tu peux l'envoyer vers l'index Ensuite La chose à faire C'est qu'on va vouloir du coup Implémenter notre checkout session D'accord ? On est d'accord ? On va vouloir créer une checkout session Donc On va récupérer notre checkout session Voilà Hop Donc On va récupérer du coup Donc La stripe Cette API key Donc moi je vais récupérer la mienne Je vais la mettre Ici Voilà Je vais la mettre ici Mon API key Donc ça c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure N'oubliez pas d'apporter le use pour stripe Et donc maintenant On va vouloir créer notre checkout session Donc là Ici Je vais simplifier l'alias Donc là Si je fais ça En haut Il faut que vous ayez stripe checkout session Faut pas attention Et ensuite On va pouvoir implémenter tout ça Donc Il aimerait Avoir une url de cancel Et une url de success Et il aimerait Avoir du coup notre Ici notre produit Dans le liste thème Il aimerait avoir notre produit Donc Pour ce faire On va lui passer du coup le produit On va lui passer la quantité Et le price La quantité et le price On sait que du coup On l'a accès dans notre Recap details Et notre order Donc La première chose à faire Avant de faire tout ça C'est qu'on va initialiser un product price Donc je vais retourner en haut Ici 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 je vais faire un product Stripe Product Stripe Et ça va être un tableau Vite Voilà Jusqu'à là tout va bien Ensuite je fais ça 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 Et ici je vais faire un forage Je vais lui dire Tu vas récupérer Donc Dans mon order Les details Donc tu fais ça Sauf que si je fais ça Je vais récupérer du coup Juste l'entité Donc moi je veux les valeurs Voilà Et ensuite ça va être mon product As product Si je fais un DD de product Qu'est-ce qu'il va me retourner ? Tous mes products Ils sont dans l'entité Donc il va me retourner Bien La quantité Le product Etc Etc Donc maintenant Que j'ai fait ça Je vais pouvoir Product Stripe Je mets le tableau comme ça Pour pusher Dans mon Stripe Et du coup Je renvoie un tableau Et je vais pouvoir Tout lui définir Donc là je vais lui définir Le price La quantité Donc Pour le price Etc Donc Je me suis fini Avec la documentation Donc vous avez juste à reprendre ça C'est price data On ouvre notre tableau On va rajouter Le currency Donc currency Moi ça va être Euro Voilà Ensuite On va avoir L'unit A month Donc ça ça va être Le prix Le prix du product Sauf que là Pour récupérer Le prix Du product Si je fais un DD De product On voit Qu'on ne récupère pas Le produit On récupère L'entité recapDetails Moi je veux récupérer Le produit Donc je veux récupérer Ce qu'il y a dans order Donc pour faire ça Je peux faire un product Je peux faire un product Data Est égal à du coup Amosys Em Get repository Comme tout à l'heure Hop Je vais faire du coup Mon entité product Voilà Et par dessus Et par dessus Je vais faire un find one by Hop Et ce find one by On va récupérer Via le title Parce que là On sait que c'est la seule propriété Qu'on a Parce que là Attention c'est pas l'idée du produit C'est l'idée de recapDetails Donc là On a juste le produit Title en commun Donc je fais ça Et du coup Je vais lui passer product Et comme c'est un tableau Non comme c'est un objet Je peux faire un get Get product Voilà On est dans un objet On est pas dans un tableau Donc du coup On peut le récupérer Via le getter Une fois que j'ai fait ça Si je fais un donné de product Get data Petite erreur de syntaxe Ah oui Je fais le point virgule Hop Voilà Et là du coup On récupère Tout notre produit Et maintenant que j'ai fait ça Je vais pouvoir du coup Lui passer ici Le get price Ensuite On va pouvoir continuer On va avoir Product data Product data Qui lui Va ouvrir notre tableau Qui lui Va récupérer le name Donc le name Ca va être Product Voilà Get product Donc notre title Qui correspondait Une fois qu'on a fait ça On va pouvoir Hop Sortir des deux tableaux Et on va pouvoir lui spécifier La quantité Donc la quantité C'est ce qu'on avait vu Ici La quantité Et moi je spécifie la quantité Ca va être quoi Product Get Quantity Voilà Tout simplement Une fois qu'on a fait ça On va pouvoir sortir de la boucle Et on va pouvoir faire un DD de Product Stripe On va pouvoir faire un DD de Product Stripe On va voir ce qu'il nous a sorti Donc là Si je récapitule J'utilise Product Stripe Avec mon tableau Je crée mon order Voilà pour récupérer du coup L'order qui est en train de se faire Voyager vers Stripe S'il n'existe pas Tu retournes derrière le panier Sinon Tu fais une boucle Tu récupères Recap Details Donc tous les produits Qui sont dans Recap Details Et tu l'implement dans mon produit Stripe J'actualise Et hop Je vois bien Que j'ai un tableau Avec le prix Et Notre Notre produit Avec la quantité 1 Voilà Ensuite On va vouloir lui spécifier quoi On va vouloir ajouter à ce tableau Nos frais de livraison Hein Faut ajouter les frais de livraison D'accord Donc pour cela On va refaire pareil On va réutiliser mon tableau Et je vais lui dire quoi Je vais lui dire Tu vas faire pareil On va récupérer ça Sauf que là Tu vas insérer la quantité à 1 Vu qu'on aura toujours Un transporter Ici Ca va être du coup Order Parce que si je récupère On va remettre order Et ici On avait vu que du coup Dans mon order On avait le transporteur name Transport per price Donc ici Ca va être Get Euh Ca va être order Get Transporter Name Get Transporter Price Et donc là toujours en euros Ca change pas Ca change pas Et là on a toujours une quantité 1 Ca je vous ai expliqué Pourquoi Une fois qu'on a fait ceci On va faire un DD De product price Pour voir ce qu'il m'en retourne On va enlever celui qui est là Hop Et on va actualiser pour voir ce qu'on a Et là on voit qu'on a deux tableaux Avec le price Et la quantité pour le produit Et on a celui Du transporteur Une fois qu'on a fait ça On initialise notre key On va aller voir dans notre documentation Donc ça je l'ai fait Maintenant que j'ai ça Il va falloir qu'on initialise Du coup qu'on rajoute ça à notre checkout session Donc pour faire ça C'est très simple On va déjà Du coup Utiliser On va lui spécifier Du coup Bon ça pour l'instant on n'en a pas besoin Mais on va vouloir lui spécifier le liste de thèmes Et le liste de thèmes c'est tout simplement Note Product.stripe Ensuite Donc ça c'est des paramètres que je vais vous donner Mais on va rajouter 2-3 petits paramètres Déjà on va rajouter un customer C'est quoi ? C'est customer email Le customer email c'est pour Donc il s'agit directement à Stripe L'email Donc pour ça on a juste à faire un zys Get user Get email Voilà Là je récupère l'email Et ça le mettra automatiquement dans notre session Stripe Ensuite Je vais récupérer un Payment chips Nous ça va être par carte Un Card Voilà Ensuite le mode de paiement c'est paiement Et on va avoir du coup Nos urls Mais avant de faire ça On va du coup pouvoir Récupérer On va du coup pouvoir Envoyer ça vers l'utilisateur Donc On va pouvoir faire un return New Redirect Response Comme je l'avais dit tout à l'heure En paramètres Et on va pouvoir le dire Tu vas récupérer Le checkout session Et tu vas me générer L'url Et donc on va voir ce que ça fait Et là il va me sortir une erreur Et il va me dire Domaine Donc là il va falloir configurer ces 2 urls Donc on y va Donc on y va On va créer Une url de redirection Et une url de erreur Donc pour commencer On va faire ça On va faire ça On va prendre un paramètre Du coup La Stripe Le Ça s'appelle Il prendra toujours un paramètre Hop Voilà On va faire En fait ce qu'on va faire C'est qu'on va faire Un truc générique pour Paypal Et pour Stripe Donc Ici on va lui passer Le payment success Donc là je lui fais Stripe success Je lui passe du coup Ici ma référence Et je lui passe du coup La carte service Voilà Hum Ici je vais faire Retourne This Render Et je vais render Et je vais render Vers order Slash Success Html Pour un truc Là c'est du type response Bon là j'ai du faire une erreur Ouais voilà Hop Et Et Voilà Voilà Hop Ici On est pas mal Bon Je comprends pas pour Hyral Mais bon On s'en fout Voilà On s'en fout Et on va faire pareil pour Les erreurs Les erreurs Et ici on va mettre Stripe Error Voilà Là ça redirigera Mer Error Voilà Pour l'instant on s'en fout Cependant ce qu'on va faire c'est que du coup on va utiliser Ici on va changer notre url redirection Ce qu'on va faire c'est qu'on va utiliser url generator Donc pour ce faire on va là et on va utiliser du coup notre url generator interface Pareil Pareil si vous lui passez dans ces générateurs Bon Hop Voilà Et ici Ce que vous allez faire c'est que vous allez du coup lui dire que ça va être égal à notre Alors Sys Generator Ca va être De type Generate Du coup Ca on appelle la fonction Generate Ca va être payment success Hop Et on va lui passer du coup Des paramètres On va lui dire que ça on va lui passer du coup la référence Qui sera égale A ma référence Voilà jusqu'à là tout va bien Sauf que là c'est pas Référencer order Mietre référence Et on va lui dire quoi On va lui spécifier en troisième paramètre Je vais lui dire Euh Attendez Petit soucis Je crois Euh Ici Voilà Ici je vais lui spécifier du coup que ça sera de type url Generateur Ca sera absolute url Au moins j'ai htps Localhost Voilà Au moins il n'y a pas de soucis Et maintenant on va faire pareil avec la cancel url Bon Je l'ai déjà fait Tac Donc je vais la mettre ici Voilà Vous avez juste à récupérer le code Le code Ca nous permettra du coup d'avoir une url de succès et de cancel Voilà Une fois que vous avez fait ça Vous pouvez du coup réactualiser Donc là il me dit quoi Après il est atteint Donc On va aller corriger tout ça Hop Ah oui c'est pas Je bête C'est pas C'est date Pas date mais c'est date Hop Et donc là Invalider MT2 Donc là ça veut dire que je dois avoir une erreur quelque part Donc bon on va faire un test Donc bon on va faire un test Invalid Integer Integer Comment ça Invalid Integer ? Euh Je ne vois pas pourquoi il fait ça Bon attends je vais copier Je vais re-écrire mon Checkout session Que j'avais créé Donc là c'est pour Product Stripe On va réactualiser Donc il n'est pas là qu'il y a l'erre Ici Product Stripe Donc là c'était bien après les attaques On faisait Donc là ça va tout va bien Ici Je n'ai pas de soucis ici Hop Non Tout a l'air bien Référence Redirect response C'est ici que j'ai un souci Bon je vais Je vais Récupérer Je vais changer ça Référence Carte service Référence Référence Carte service Étrange Pourtant Je ne vois pas Je comprends pas pourquoi j'ai une erreur URL Absolute Euh Je ne sais pas On a pas utilisé l'URL Generator Interface Oui 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 Je ne sais pas Donc attendez ce que je vais faire c'est que je vais On va aller faire une autre commande On va aller faire une autre commande Valider Integer Unvalid Integer Donc je vais faire une pause et je vais reprendre quand j'aurai trouvé la solution On peut donc reprendre Donc on avait eu un petit soucis au niveau de notre code pour invalider Integer Donc on a corrigé tout ça C'était juste une En fait il n'y avait aucun problème dans le code Donc le code reste à changer Il n'y a pas de soucis dans le code Donc là vous pouvez voir De toute façon le code sera disponible dans le site Voilà Ça on la gérera dans le prochain tutoriel avec Paypal On fera une classe générique Pour l'instant on ne va pas y toucher Juste on a implémenté du coup notre système pour Stripe Une dernière chose On va juste du coup Lui dire ici On va lui dire que order Du coup on va lui set A strap session id Donc ce qu'on avait mis dans notre order Et on va lui dire que c'est check out session id Voilà Et ensuite Je peux faire un zysem Et je peux flush Voilà Une fois que j'ai fait ça Je vais me rendre du coup Ici sur le Sur le Sur le site J'ai rajouté Un petit produit Parce que c'est ça qui m'avait créé le bug Donc j'ai rajouté un produit à la main Le transporteur j'ai changé Il a mis 13 euros la livraison Voilà Pour être sûr Et donc là maintenant si je teste Je peux rajouter J'ajoute 3 produits Donc là ça fait 60 euros Donc là je peux rajouter Du coup on va prendre par exemple 13 euros la livraison Je valide Bon là il faudra que je change Et sinon ça me fait 63 euros Je paye par stripe Et donc là par stripe On voit bien 73 euros Avec un euro chacun Et la livraison Là pour tester En développement En mode test On peut mettre la carte 42 42 42 42 Voilà 42 Et ici vous mettez n'importe quoi On s'en fout Et ici vous mettez n'importe quoi Il faut juste une date valide Voilà Et ensuite on va mettre Jean Moulin Ou n'importe quel nom Et on fait payer Et donc là on va voir Automatiquement on teste Ça va fonctionner On est bien redirigé vers Notre rendement success Quand j'ai un erreur Dans la prochaine vidéo Et si je vais Du coup Dans ma console des développeurs Et que je vais dans Dans mes paiements On voit bien 73 euros Réussi Voilà Hop Je peux avoir le détail Et on voit bien Jean Boulin FR Voilà Et du coup on voit Tout ce qu'il nous prend Etc Etc On peut même le rembourser Par la suite Voilà C'est la fin de cette vidéo Du coup Pour la mise en place Du Paypal par Stripe Voilà Dans la prochaine vidéo Nous verrons du coup Paypal Le code source est disponible Dans la description A ne pas oublier Voilà Au cas où vous aurez eu Des petits bugs Vous n'avez pas tout compris N'hésitez pas à vous abonner A laquer A bientôt